d'un livre intitulé « Ma nuit au McDo » Pierre-Henri Quint-Botin, illustré par Yacine Giannadi, 15 ans. L'action se passe au McDo de Bondy, dans le 93, et le livre est édité depuis le 8 août 2014 par Pierre-Henri Quint-Botin, éditeur. Vous pouvez le procurer en le commandant dans toutes les librairies, puisqu'il est disponible sur commande dans toutes les librairies, à la FNAC et tout. Donc, je commence par le chapitre 1, l'histoire de Dominique. Je terminais une épuisante journée de visite d'inspection d'une chaîne de restaurants dont j'étais directeur opérationnel. Et c'est d'ailleurs en me rendant sur le site de l'un d'eux que je me suis retrouvé coincé dans cet embouteillage et que je me suis endormi sur l'air d'une vase de Strauss, ici de la cassette de musique classique que j'avais introduite dans le lecteur de ma voiture. Aussi ai-je continué ma visite d'inspection en rêve, tout en revivoltant à mesure sur cette musique viennoise, vêtue d'un smoothing noir, chaussures vernis aux pieds. Je dansais ainsi au milieu de la salle de restaurant de Bondy, sautant de table en table sous le sourire ravi de clients et de serveurs charmés. Il s'agit du restaurant McDonald's de Bondy. Il y avait également le clown Ronald McDonald qui battait la mesure de ses immenses mains. D'où il faisait beau, le soleil prêtannier rayonnait et, d'un pas léger, je sautais sur la terrasse extérieure et virevoltais au milieu des tables. Les clients, en tenue légère et multicolore, battaient la mesure en se balançant de droite à gauche sur leur table sous la direction du clown Ronald McDonald. Tout allait pour le mieux quand, soudain, la musique s'est sonnette. Et comme je me retournais vers le McDo, je vis soudain les clients disparaître, une série de petits flocs, 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 comme le font les bulles de savon qui crèvent au contact d'un corps étranger. Soudain, je tressaillis et me retournais brutalement. En effet, tel un diable éjecté de sa boîte, le clown Ronald McDonald, un crochet de boucher à la main, arrivait en zigzagant, à cause de ses chaussures démesurées, jusqu'à ma hauteur et se campait quatre pas devant moi. C'est qu'il a vu, tout comme moi, se profiler un bien curieux personnage. Un petit bonhomme vêtu d'une espèce de pyjama bleu clair, une grande écharpe, aussi blonde que ses cheveux rôlaient autour du cou. D'abord interloqué, je me détendis cependant au fur et à mesure des pas que l'apparition fit vers moi. Je comprends finalement que c'est elle qui avait provoqué la disparition de la foule bigarrée des clients du McDo et générait en conséquence la réaction de colère du clown. C'est que ce personnage à l'écharpe blonde, aux grands yeux bleus et à la chevelure d'or, ne m'était pas inconnu. Je reconnus en effet, presque immédiatement, le petit garçon décrit par Antoine de Saint-Exupéry dans son petit ouvrage intitulé « Le Petit Prince ». Aussi pris, je soin de calmer d'un signe Ronald McDonald avant que le petit prince n'arrivait à la portée du retoutable crochet qu'il brandissait d'une main ferme. Ce dernier, en bon serviteur, se rangea latéralement à un pas de son maître, tout en escamotant derrière son dos le retoutable crochet d'acier qu'il tenait toujours de sa main droite. Son maître, c'est moi, puisqu'il voulait me protéger de l'apparition. Le petit prince s'avança jusqu'à ma hauteur tout en appuyant sur sa gauche de manière à contourner le plus largement possible l'énorme clown. Et comme ce dernier, en bon garde du corps, corrigeait sa position en fonction du déplacement du petit prince, il s'ensuivit un étrange balai des deux personnages autour de moi. Amusé, je laissais faire. Puis, n'aie pas peur, fige. À l'adresse de l'apparition. « Je sais qui tu es, repris le nouveau venu. Et comme je suis venu spécialement pour te rencontrer, je ne te crains pas. Mais lui, je ne le connais pas. Qui est-il donc ? » « Mais de quelle planète viens-tu donc pour ne pas reconnaître le clown Ronald McDonald ? » Aboya le clown furieux. « Ce n'est pas d'une planète où je viens, » répondit le petit prince. « C'est un astéroïde. Il ne porte d'ailleurs pas de nom, mais seulement un numéro, B612. » « Il est près de la Terre, » demanda le clown décontenancé. « Non, plutôt loin, » répondit le petit prince, « comme tout astéroïde. Il croise avec des millions d'autres dans la grande ceinture des astéroïdes, gravitant autour du soleil, entre les orbites de Mars et Jupiter. « Quelle taille a donc ton astéroïde ? » demanda le clown. « Trois cent cinquante mètres de diamètre, » répondit le petit prince. « Comparer une planète, c'est tout petit, » observa le clown. « C'est assez pour une personne, puisque je suis seul. Combien t'ennuyer ? » « Pas tant que ça, car il me faut veiller en permanence sur une rose capricieuse que convoit assidûment à vous ton vorace. « Et pourquoi es-tu venu me voir ? » demanda le clown. « Ce n'est pas toi que je suis venu voir, » répondit le petit prince. « Et pour étant son petit doigt vers moi, il reprit, c'est lui. » « Et pourquoi lui ? » reprit le clown, sous d'un verre de jalousie. « D'habitude, c'est surtout pour moi, mes cabrioles et mon sourire que les enfants viennent ici. » « Il le sait bien, » répondit le petit prince. « Je suis venu pour répondre à sa question. » « Quelle question ! » « Celle qui lui est passée par la tête et qui est directement à l'origine de ma présence, en interférence, comme il le pense tout haut, » compléta le petit prince. « De gestes entendus, je signifia mon garde du corps improvisé, mon accord, puis me jetant à l'eau. » Je vais dire la fameuse question qui me torturait depuis un certain temps. « Pourquoi as-tu demandé à Antoine de Saint-Exupéry de te dessiner un mouton plutôt que toute autre chose ? » Le petit prince sourit tout en me regardant, puis décidait de profiter de l'occasion. Et après un petit rire, dit « Ah, tu sais, c'est une longue histoire. Et si tu peux me permettre de m'asseoir dans ta sandwicherie, je te la raconterai. Le McDo est un restaurant. » « Ou pas sèchement, Ronald McDonnell, le clown. » « Si tu veux, un restaurant où l'on doit payer d'abord et où ce sont les poubelles qui vous disent merci. » Ronald McDonnell ouvrait déjà sa bouche pour répondre à ce malotru, quand d'un geste, je lui a timé l'ordre impérieux de se taire. Puis, nous nous assimes tous les deux à une table. Le petit prince commandant un menu McBacon avec un maxi Coca-Cola. qu'il mange, nous étions servis naturellement par le clown. Et le petit prince mangea de bon appétit, disons, cette modeste collation. Un repas plantueux par rapport au régime des dates du désert auxquels il était habitué, ou... Donc, il mangea avec appétit son McBacon. Puis, avisant sur le menu, le Big Mac, il essaya le Big Mac, essaya le jus d'orange, le Sprite. Il voulait même prendre de la bière, mais... disons que... je décidais de l'en dissuader. Et après s'être gavé, il... commença son récit. C'est le récit... C'est le récit naturellement de sa vie sur Terre. Mon père était berger, un pauvre berger corse. En Corse, pays de montagne, on sait à quel esclavage conduit le métier de berger. Jamais de vacances, une vie rude, passait à gravir les pentes escarpées ou s'accroche un maquis, souvent impénétrable. Même pour les chiens et les brebis, et dont seul le feu permet de venir à bout. Parce que, marié très jeune, il avait eu la chance de voir naître tout de suite des jumeaux, Xavier et Dominique. Dominique, c'est moi. Qu'il a retiré de l'école des 8 ans pour les employer immédiatement comme pape. Il avait pu, en effet, racheter à un bon prix le cheptel d'un vieux collègue en partance chez ses enfants sur le continent. C'était un honnête homme, fidèle en ménage, dur au travail, et économe de ses sous. Nous étions menés à la dure. Comme notre père et notre mère, nous vivions, couchions, mangeons et même rêvions aux rimes des brebis. Aussi, nos troupeaux, impeccablement tenus et surveillés, s'accroissaient d'années en années d'une bonne quinzaine de têtes, point ou peu de mortalité. Un animal présentait-il le moindre symptôme de maladie ? On l'isolait immédiatement dans un local aménagé dans une petite grange attenante à la maison familiale pour éviter qu'il ne contamine les autres. Chaque bête avait un numéro et chaque numéro avait un carnet qui suivait chaque animal de sa naissance à sa vente ou à sa mort. Au café du village, où il allait de temps en temps se taper la belote et boire son casanis, la sympathie du début a fait place à de l'admiration pour l'organisation de ses affaires. Lui, c'est-à-dire mon père, en toute modestie, mettait en avant l'intelligence de sa femme qui tenait les registres avec ponctualité et savait comme personne négocier le prix du litre de lait avec la société Roquefort qui achetait notre production. En effet, la société Roquefort, basée à Roquefort en France, a besoin d'énormes quantités de lait de brebis pour pouvoir faire des fromages, car la région de Roquefort ne suffit pas à produire le lait dont a besoin les caves de Roquefort pour leur production qui est énorme et qui est exportée sur toute la France et exportée dans le monde entier. Et donc, en fin de compte, le lait qu'ils utilisent vient de Corse aussi et de beaucoup de régions de France où il y a beaucoup de... où on élève les brebis. Et il y a des établissements Roquefort dans tous les endroits de France ou même d'ailleurs où on élève des brebis et des collecteurs de lait qui ensuite acheminent tout ce lait à Roquefort pour servir à faire du fromage de Roquefort. Le meilleur lait du monde pour Roquefort est le lait des brebis corse. Ça se sait et ça se dit et on l'a même vérifié. Mais le disent en catimini, bien entendu. Je reprends la lecture. mais dans son dos, dans le dos de mon père, on raillait sa rapacité et son avarice. Pour lui, c'est-à-dire pour mon père, un sou était un sou. C'était de plus son sou et non celui du voisin. Aussi, ne laissait-il pratiquement jamais de pourboire ni au café ni à la fin de la messe pour le bon Dieu. Nous étions toujours habillés de vêtements un peu trop juste tellement il attendait pour en racheter d'autres. Qu'il grandisse encore que de quelques centimètres, reprendra la bonne taille d'un coup, avait-il coutume de dire. La rapacité avérise notre père avait cependant une bonne raison. Il voulait acquérir coûte que coûte de la terre et la terre, c'est cher. Son rêve était de devenir propriétaire du sol sous ses bergeries pour commencer. Puis ensuite, d'une ou deux parcelles autour d'elle. Il pourrait alors raser les bergeries et les faire reconstruire par une entreprise en s'inspirant des croquis de la bergerie Maudel qu'il avait découpé dans un numéro du chasseur français et qu'il avait affiné. Son plan était dépisté les vieux sans héritier et les veuves sans enfants. Et notre mère savait à merveille leur rendre visite avec discrétion quand on ne s'apercevait plus au bistrot ou à la messe du dimanche, manifestant son inquiétude de ne plus les voir. Elle se dévouait pour les veiller quand ils étaient malades et payait un journalier pour leur chercher les médicaments prescrits par le docteur à la ville. Mais de ces deux faux jumeaux, Dominique Leblond aux yeux bleus l'inquiétait. Non, je fus un mauvais garçon, mais j'étais assez volontiers rêveur et rebelle aux préoccupations bassement matérielles de mon père. De plus, même si je soignais mon travail, je manifestais aucun goût prononcé pour le métier de berger. Il sentait bien que je le faisais par nécessité. Et mon père avait beau m'expliquer que le propre d'une personne intelligente était de s'adapter, j'en avais cure. De fait, à ces versets dans les spéculations intellectuelles, j'avais tissé des liens particuliers avec M. le curé. Ce dernier n'aurait bien fait rentrer au petit séminaire, mais mon père s'y opposait farouchement. « Mon père était berger, mon grand-père était berger, mon fils sera berger. Berger de moutons et non de brebis comme celui des évangiles, précisez-il même. Le fada dont vous parlez à la messe et qui est assez stupide pour laisser tout un troupeau à l'abandon pour une seule brebis soit des ans égarée, que mon fils fera cela une seule fois et je lui casse la tête. Aussi, à part à la messe à laquelle on assistait en famille le dimanche, en costume comme il se doit, il m'interdit absolument de voir le curé sous quel prétexte que ce soit. Un homme qui fait l'apologie du berger qui laisse son troupeau pour aller chercher la brebis égarée ne peut être de bon conseil pour un berger. me dit-il un jour a-t-il de justification. Et puis qui sait quelle idée il va lui mettre en tête dit-il une autre fois à l'adresse de ma mère qui s'est mouvée de sa décision. Ce ne serait pas pour le premier garçon qu'une famille de village se serait fait piquer par un curé. Et puis surtout il avait trop besoin de moi pour garder un troupeau qui n'en finissait plus de gonfler à force de soins et de dévouement. Parce que si je partais il aurait fallu soit me remplacer soit réduire le nombre des têtes. Et il n'était hors de question pour lui de faire entrer un étranger chez nous et encore moins de réduire le nombre de têtes. De toute manière me disait-il tu n'as que 13 ans et d'ici à ta majorité ces idées auront bien le temps de passer. Le rêve éveillé de mon père tient tout entier à une montagne blanche éclatante dans la lumière du midi. Une montagne blanche de l'accumulation de l'exact juste à position côte à côte de milliers de milliers de moutons de moutons bien propres aux yeux vifs et clairs pleins de santé et d'ardeur de brébis aux billours de bon lait crémeux et quand bien même que la beurre s'enfaille et un soin s'en relâche avec le secours d'une constante providence lui permettent effectivement de l'atteindre je ne suis pas si sûr que loin de consentir à reposer son ardeur pour passer les années qui lui resteraient à remercier le ciel d'une si large et constante mensuétude qu'il ne trouve encore le moyen de continuer l'accroissement formidable de son troupeau seulement comme il nous le dit souvent pour le plaisir comme s'il voulait dépasser les limites minérales de la montagne créer par dessus le sommet un second sommet en entassant les bêtes les unes sur les autres et tout cela rien que dans le but fou de tenter d'élever son rêve jusqu'au ciel d'harmonie des anges et des séraphins peut lui importer le craquement de nos os et le dessèchement de nos cœurs possédé comme il l'est par son orgueil nous ne sommes plus très sûrs mon frère et moi qu'il soit conscient d'être encore du monde des mortels me pignis ouvertement lors de mes confessions à monsieur le curé le vieux curé tout à fait bouleversé par la pertinence et la justesse de cette réflexion dans la bouche d'un jeune adolescent qui lisait toute l'étendue de sa détresse la profondeur de sa désespérance me promit de faire quelque chose pour éviter de citer ma confession il accosta mon père au sortir de la messe pour évoquer la nécessité pour mon frère et moi vu notre âge déjà avancé 13 ans de nous préparer à faire chacun notre première communion solennelle excusez-moi monsieur le curé répondit notre père mes enfants rêvassent déjà suffisamment comme cela sans aller leur mettre des fadaises en tête mais ce sont les seuls garçons du village à ne pas avoir fait leur communion ils la feront comme moi après leur machinité majorité je ne suis pas pour imposer le choix d'une religion à un enfant répondit mon père mais vous les amenez à la messe répondit le curé c'est uniquement parce que c'est l'occasion pour eux comme pour nous de paraître bien habillés et bien propres aux yeux de nos cousins et cousines d'abrasser leurs oncles et tantes de discuter avec leurs grands-parents le curé réalisa soudain qu'il n'avait jamais entendu notre père en confession et qu'il ne l'avait jamais vu communier même à Pâques aussi préféra-t-il rompt poliment en retournant à son église il commit simplement l'imprudence de m'esquisser un geste d'impuissance tout en me glissant brièvement creux de l'oreille prions tous les deux pour votre père qui en a bien besoin mais dans ces petits villages tout finit par se savoir une brave femme avait entrevu le signe discret du prêtre et vu se pencher ce dernier subastrissement à mon oreille sans passer à mal et rapportant ses faits à ma mère votre fils madame le blond et dans les bonnes grâces de ce bon monsieur le curé il a remarqué la borde dans la rue peut-être va-t-il vous proposer de l'admettre au séminaire qui sait ma mère assez fière fit part de cette confidence à mon père mais ce dernier n'entendit pas de cette oreille la présence constante de ses deux fils auprès de lui était capitale bientôt en effet il lui faudrait acquérir d'autres terres pour implanter une nouvelle bergerie entre parenthèses celle qu'il possédait étant déjà pleine à craquer non il ne pouvait courir le risque devant monsieur le curé lui souffler son fils au moment où il n'en avait le plus besoin aussi s'ingénia-t-il à compter de ce jour avec toute la rourie de maquignon à me détourner de la messe dominicale pour ce faire il précipita l'achat de la nouvelle bergerie c'était une solide baraque de pierres sèches tout un rez-chaussée isolé à flancs de collines une affaire intéressante car elle avait pu également acquérir un grand près de 5 hectares 40 y attenant mais elle était située à plus de 2 heures de marge de la première qui était adossée à notre maison il s'indra son troupeau qui commençait à compter en deux qu'il répartit entre ses deux fils à chacun il affecta la gestion d'une bergerie et organisa un tour de garde à trois pour s'occuper comme il lesait fièrement du troupeau numéro 2 lui et Xavier seraient de garde à tour de rôle lundi mardi et mercredi Xavier jeudi lui vendredi de nouveau Xavier samedi et dimanche moi ainsi je compenserai mon dimanche perdu par le fait que je ne ferai qu'une garde là-haut de deux jours une seule fois par semaine en fin de compte tu ne perdras pas grand chose m'expliqua mon père tes amis n'ayant pas d'école le jeudi tu pourras les rencontrer ce jour-là en lieu et place du dimanche ça a semblé en effet profitable et j'ai accepté sans méfiance cet arrangement sans réaliser qu'il avait été fait tout exprès pour me couper de monsieur le curé deux ou trois dimanches plus tard le vieux prêtre qui ne me voyait plus à la messe s'enquit de ma santé auprès de mon père qui le mit au courant de la création de ses tours de garde nous ne pouvons jamais nous berger laisser les brebis un jour ou une nuit sans surveillance au siège aménager une petite cabane attenante à ma nouvelle bergerie qui est tout de même à deux heures de marche d'ici Dominique a été volontaire pour tous les week-ends en échange de deux jours de repos au lieu d'un le vieux prêtre fit bonne figure mais bien que mon père lui affirmait avoir exigé que je continue d'aller à la messe une seule fois par semaine un autre jour bien entendu que le dimanche il ne se faisait guère d'illusions sans le ressac en effet de la tradition sans ces convenances qui créent l'occasion de se montrer en beau costume et le visage bien propre comment espérer d'un jeune garçon de 13 ans qu'il préfère la pénombre solitaire d'une église sans pompe au jeu avec ses petits camarades de fait je désertais gratuitement l'église et j'essaie même de me rendre aux leçons de catéchisme que monsieur le curé donnait tous les jeudis aux jeunes du village ce dernier d'ailleurs ne pouvait même pas lorsqu'il me sermonnait me reprocher de passer mon temps à jouer avec les gamins du village car contrairement à ses craintes je désertais également la compagnie de mes petits compagnons de jeu ce n'est pas bon à ton âge de rester ainsi seul aimait-il à me dire à quoi donc à quoi donc penses-tu pour avoir le regard aussi fermé pour toute réponse je vais décrocher le sourire le plus innocent que je puisse encourager et le reprenez et c'est tout de même de venir au catéchisme jeudi prochain je lui promettais bien entendu toujours mais avec la très ferme intention de ne pas tenir parole les promesses engagent surtout ceux qui les écoutent et met en effet à dire mon père quand la rumeur de mon inconduite arrivait à son oreille mais à la longue pour échapper au colibé et surtout aux taquineries de mes petits camarades qui me reprochaient de les chambrer je dus bien les mettre dans la confidence je leur expliquais alors que j'avais une intuition j'avais ressenti quelque chose comme la révélation d'un lien privilégié né entre moi et le firmament étoilé c'était arrivé leur disais-je un jour de grand vent en mitouflé dans ma couverture j'avais allumé un grand feu pour tromper ma solitude c'était justement la Saint-Jean et c'était une manière à moi de la fêter que de veiller jusqu'à l'extension du grand feu que j'avais allumé au milieu du champ le bois gémissait et certaines branches qui explosaient sous la pression de la sève bouillonnante provoquaient dans un long sifflement de vapeur écandescente la projection de longues flammèches ardentes que les rafales emportaient vers le ciel noir le ciel de cette nuit sans lune était dégagé et la visibilité exceptionnelle aussi les yeux écarquillés marchant neige à individualiser chacune des flammèches que je voyais monter au firmament pour tenter de suivre leurs ascensions exagantes jusqu'à leur disparition peu à peu une idée voluptueuse germa et prit forme dans mon esprit une idée belle comme une découverte une idée forte comme rappelant à ma mémoire tout ce que j'avais entendu des évangiles et des sermons lorsque j'allais encore à la messe je me bâtis d'intellect un système bien huilé et rodé par tout ce que la religion chrétienne compte de foyer sacrificiel de cierge allumé à plein midi de senteur dansant d'élévation céleste de corps et d'âme de résurrection peut-être bien me disais-je au fond de moi-même que si le feu est beau au milieu de cette clairière et dans cette nuit si douce peut-être bien que ce n'est pas gratuitement peut-être bien que cette beauté est destinée d'une façon mystérieuse à ne pas mourir et si de temps immémoriaux chacune des étoiles qui duisent dans le ciel n'était née de l'analgame de ces flamèches étincelles qu'on voyait monter au firmament depuis la création du monde ne venait-ce pas de toucher une intuition céleste à un de ces secrets intimes qui unit les choses de cette terre et celle du ciel qui fait que toute vie sur terre est un don du ciel et qui commande qu'à l'échéance de chaque existence qu'elle soit végétale ou animale ce don doit retourner d'une manière ou d'une autre au ciel n'est-ce point d'ailleurs le soleil créé par Dieu qui fait pousser l'herbe qui nourrit le mouton et l'arbre qui l'abrite et dont nous faisons des charpentes de maison n'est-ce point les dépouilles des végétaux et des animaux qui forment la matière même de la tour qui nourrit les plantes n'est-ce point de la poussière stellaire venue de l'explosion des étoiles qui a constitué l'essentiel des éléments minéraux à l'origine de notre monde et puis ces spectaculaires incendies de forêt qui démarrent si soudainement et si mystérieusement en période de canicule et les vases des contrées entières ne participeraient-elles t'ils pas à leur manière à un ordre nécessaire il me semblait bien d'ailleurs que les étoiles après la saison des incendies brillaient bien plus intensément dans un air plus cristallin ne venais-je point de toucher du doigt un point cardinal des secrets en découvrant la nécessité de cet échange perpétuel entre le ciel et la terre qui fait de sublimes mouvements d'élévation et de descente et le ciel satisfait ne faisait-il pas repousser l'herbe cent fois plus drue et plus tendre sous les versants des collines ravagées par les épaules des incendies et pour le plus grand profit des brebis et des bergers n'était-ce pas le signe visible d'une mensuette céleste la preuve incontestable que l'incendie était béni des dieux je devins grave réservé et étonnamment sérieux pour un garçon de mon âge mon entourage nota la métamorphose de mon caractère il a mûri conclut ma mère il revient à la gravité des choses observa mon père mes petits camarades commencèrent même à me témoigner de la référence que l'on doit à un aîné il n'y avait que le vieux curé à s'inquiéter de la présence prématurée d'une écorce aussi dure sur un arbre aussi jeune aussi s'essayent assez vite de communier à la psychose de l'incendie qui envahissait les comportements des gens du village à la porte à l'approche des fortes chaleurs de l'été elle s'installait dans les esprits invariablement dès les premiers jours de juillet et trônait jusqu'au dernier jour de septembre elle présidait à l'organisation de corvée pour dégager les abords des maisons en lisière du village des buissons et des herbes folles inspiré l'arrêté que monsieur le maire rédigait pour autoriser la acquisition des barriques citernes sur roues pompes à eau et son incendie les villageois étaient priés de déposer ce huitaine rempli d'eau sur la place du village toutes les barriques citernes etc dont il n'avait pas d'usage quotidien elle restait là pendant trois mois à disposition du corps des pompiers municipaux ce corps d'ailleurs composé d'ordinaire de trois volontaires était triplé pendant les trois mois que durait la saison des incendies monsieur le maire en personne en prenait alors le commandement je ne pouvais m'empêcher de regarder ces précautions d'un oeil détaché persuadé que j'étais de ce que les flammes mû par une force pleine de mensuétude et de sagesse épanouirait à coup sûr les gens du village j'avais bien entendu oui dans ma prime jeunesse les horribles histoires de bergers décarbonisés que les vieux nous racontaient à la veillée mais à chaque fois les anciens relevaient bien la folle imprudence de jeunes patres ils périssaient en général pour avoir pas su abandonner à temps le troupeau menacé quant à la destruction totale du village par un feu de forêt cela remontait à si longtemps que je pu penser que ce devait être avant que l'on organise et que l'on prenne la précaution avant ce que l'on sort d'un pardon quant à la destruction totale du village par un feu de forêt soit remonté à si longtemps que je puis penser que ce devait être avant que l'on s'organise et que l'on prenne la précaution de ménager autour de chaque hameau un large espace par feu effectivement ce serait terrible cela est arrivé je comprends bien toutes ces précautions mais comment un dieu tout de miséricorde et de mensuétude comme l'enseigne d'Olive Sacrée lu à la messe par monsieur le curé voudrait le désastre de tant d'innocents me disais-je en moi-même leur peur est plus forte que leur foi concluais-je à moins qu'ils ne se sentent à la matière des habitants de Sodome et Gomorre pas si innocents que cela la beauté fantomatique de la prairie d'altitude grandit de l'arrogance formidable des ombres projetées par la danse de la flamme du foyer me prédisposait à la méditation chaque soir de veille vers minuit je mettais le feu à une partie du bois mort accumulé au centre de la parcelle c'est que le seul bois mort ne manquait pas mon père avait fait passer une équipe d'ouvriers et de bûcherons pour tracer un pare-feu tout autour de notre prairie et de l'enclos de moutons attenant à cause des traditionnels risques d'incendie les journaliers avaient coupé des souchés et disposé le bois de coupe en tas bien au centre du terrain on attendait l'humidité d'octobre pour le faire brûler sans risquer de communication d'incendie à la forêt toute voisine en attendant il était toléré et même souhaité d'allumer son feu avec pour se réchauffer et cuire sa nourriture du motest de feu de camp toléré au foyer sacrificiel le parc fut vite franchi je restais de longues heures adossé à un sac de grossier enmitouflé d'une couverture à regarder monter flamèche et fumerolle au firmament je montais pour le besoin de la cause jusqu'à près d'un mètre cinquante de hauteur un foyer à base de souches de chênes lièges et de marronniers ces bois denses étaient difficiles à enflammer mais brûlés longtemps en faisant beaucoup de braise il était spectaculaire alors après que le feu eut bien pris de jeter au cœur même du foyer des brassées de branches fraîchement coupées bien vertes et toutes gorgées de sèvres elles s'enflammaient alors presque instantanément en éclatant comme des pétards sous la pression de la sève en fusion il s'ensuivait un formidable jaillissement d'étincelles que le vent et la fumée emportaient au firmament je suivais du regard ces nuées ardentes je ne pouvais m'empêcher de les comparer à la reproduction de cette gravure de mon livre de catéchisme représentant les deux sacrifices d'Abel et de Cain les deux fils d'Adam et Ève mon foyer prenait un très net avantage sur le petit feu figuré par l'artiste sur l'autel et de pierre de la gravure moi me disais-je orgueilleusement en me rémémorant les deux petites colonnes de fumée figurées par l'artiste celle d'Abel c'est le vent droite vers les cieux celle de Cain retombant vers le sol ce sont des étoiles que j'offre aux étoiles c'est de la lumière que j'offre à la lumière ma solitude ne me pesait pas bien au contraire car on n'est jamais vraiment seul quand on est possédé que ce soit par une passion ou encore par un secret le musicien le poète le peintre comme tous les artistes ne voit pas les heures passer quand elles sont portées par le souffle de la création non plus le prêtre quand il est porté par le souffle de sa ferveur moi à la fois peintre en étincelle musicien qui compose avec le vent et prêtre par ma communion fervente à l'immacité de la création je ne voyais pas non plus mes nuits passer mais curieusement bien loin de m'épuiser je tirais de ses veilles à l'exception des cernes de fatigue autour des yeux de chevaux noircis par la suie et de vêtements en peau serré et de cendres une énergie quasi cosmique cette grande force que confère à l'esprit humble la compréhension c'est-à-dire littéralement la prise en soi d'un des mystères fondamentaux de l'univers j'y puisais la force nécessaire pour tenir mon esprit en éveil et rempli avec ponctualité le zèle du dur métier de berger avec seulement 4 ou 5 heures de sommeil par nuit aussi est-ce peu de dire que mon père était aux anges était si fier du travail que son fils de sa ponctualité de son sérieux que c'est à peine s'il me grondait quand il découvrit avec tout de même quelque inquiétude les restes des foyers allumés sois prudent avec le feu Dominique évite de monter le trop grand foyer et contente-toi de la petite cheminée de la caute en cas de vent violent il fait très sec ce printemps et ce mois de juillet a été un des plus torrides que nous ayons connu de mémoire de berger il suffirait d'une étincelle pour embraser la forêt mais la prairie était large et même en cas de vent il en faudrait beaucoup pour emporter une flamèche jusqu'au bois remarqua le père de plus de plus comme il avait vraiment très froid ces quatre derniers jours ici à près de 1200 mètres d'altitude Dominique a dû vouloir rester dehors pour mieux surveiller le troupeau et n'a allumé ce grand feu que pour se réchauffer ce dit mon père tout en remarquant que son fils avait pris la précaution de situer ce foyer bien au centre de la prairie renouvelant ses conseils de prudence s'est rassuré qu'il repartit vers le village à deux heures de marche en contrebas sans se douter bien entendu que chaque matin j'enfouissais le plus gros des cendres dans un fossé voisin et les recouvrais de terre ce rite était mon secret et pour l'instant je n'avais pas l'intention de le partager avec quiconque et surtout pas avec mon père au fil des jours de veille il me semblait qu'une forme de communication intelligible commençait à naître en moi et cette énergie qui baigne toute la création je commençais d'ailleurs à appeler la création le cosmos depuis qu'un petit voisin féru de livres d'anticipation et de science-fiction m'ait prêté un album illustré traitant des rayons cosmiques ainsi peu à peu un système véritable dogme se charpenta à mon esprit non ce ne pouvait être en vain que je m'érentais à brûler de pareils feux en cachette au cours de mes nuits de veille du coucher de la lune jusqu'au lever des jours je n'étais en effet persuadé que la nature quasi divine de l'intuition qui m'avait mis sur cette voie le ciel je m'étais en effet persuadé de la nature quasi divine que l'intuition qui m'avait mis sur cette voie le ciel Dieu le cosmos quelque chose enfin m'avait sans doute choisi entre tous les gens de ce village pour servir d'intercesseur de messager de trait d'union entre le monde de perfection et de beauté qui est en haut et ce monde de douleurs et de larmes peut-être que c'était à tort que l'église avait délaissé les antiques pratiques du feu allumé sur l'autel peut-être bien que quelques forces sublimes s'en étaient à la longue inquiétées et qu'elle avait voulu en faisant naître une conviction au sein de l'intelligence d'un garçon bon et simple signifiée à l'humanité qu'elle faisait fausse route intercesseur le mot était tout trouvé je serai l'intercesseur secret des causes désespérées bien entendu il ne fallait pas en parler à quiconque avant d'avoir réussi à guérir quelques maladies restaurer quelques infortunes bref exercer ce pouvoir que je sentais monter en moi à la réalisation de quelques miracles je commencerai bien entendu modestement par la guérison de petits bobos de maladies bénignes etc puis peu à peu je me ferai la main sur des cas plus graves quelques cancers par exemple pour la guérison des aveugles et des paralytiques on verrait plus tard c'est donc avec gravité que je me mis à fréquenter les vieux et les vieilles du village leur demandant gentiment des nouvelles de leur santé et manquerant de leurs petits bobos une excellente mémoire me permettait les soirs de veille de me rémémorer avec précision les noms prénoms et parentés des personnes souffrantes aux étoiles j'avais pour l'occasion mis au point un petit cérémonial d'abord attendre que la lune soit couchée pour éviter la perturbation de sa clarté par le blafarde ensuite allumer le foyer et en attendant qu'il prenne bien confectionner une série de petits fagots composés principalement de branches bien vertes puis aligner les fagots les uns à côté des autres en posant dessus laissé par une pierre une feuille de papier sur laquelle je calligraphie pour que guérisse le panari du père Vitalis qui en le fait s'en souffrir pour que la brûlure à la jambe de Mercatucci qui commence à se purer pour l'angine de monsieur le maire du village pour les boutons du petit Jean-Christophe le fils de la mère Pasquini etc. Puis quand le feu était suffisamment chaud et gardé de braise je prenais le premier des fagots mettais de côté le morceau de papier et le jetais à deux mains au centre incandescent du foyer puis ramassant la feuille je me mettais à genoux et lisait à haute intelligible voix dix fois de suite la prière qui était inscrite chacun des fagots se consumait dans un sifflement strident éjectant une série d'explosions successive une nuit ardente d'étincelles et de flammeuses qui jaillissaient vers le ciel je devais attendre le lundi pour juger l'effet de mes incantations j'allais alors l'air de rien prendre des nouvelles de la santé des gens pour lesquels j'avais officié et qui étaient tout à fait ravis de voir un jeune s'intéresser à leur petite misère mais comment évaluer mes résultats quand vous êtes accueillis par un rien que de devoir cela me fait du bien que me lancent la plupart des vieux que je démarchais et puis comment parvenir en ce qui concerne les petits bobos à discerner dans leur guérison la part des étoiles ça se soigne tout seul une angine avec contume de dire les vieux qui rechinaient à déplacer monsieur le médecin pour pareil pégadille quelquefois ça avait l'air de marcher par exemple le panary du père Vitaly qu'on tout attend avait spectaculairement diminué en deux jours alors que d'ordinaire il n'avait pour au moins un bon mois mais la brûlure à la mer Catucci s'est gravement infectée on avait dû à transporter en charrette jusqu'à l'hôpital de Bastia où il était question de l'amputer au fil d'éveillé je testais tour à tour plusieurs variations de la même cérémonie dans le but de tenter autant que possible d'améliorer mon pourcentage de réussite j'ai essayé les fagots plus gros je modifia en manière de citer le nom de l'affection dont souffrait la personne avant de jeter le fagot en corse d'abord en italien ensuite puis en latin et en désespoir de cause j'essayais de ne plus la citer qu'à voix basse mais les pensant intensément etc et animé d'une démarche très cartésienne je prenais soin de noter sur un petit carnet chacune des variantes utilisées pour pouvoir mieux aller juger sur le terrain les effets de chacune de mes incantations quand quelqu'un éprouvait un léger mieux la variante cérémonielle devait être bonne et je l'adoptais jusqu'au prochain échec mais si l'échec malgré tout persistait j'essayais de me renseigner discrètement auprès des anciens sur la moralité passée de la personne dont je ne parvenais pas à obtenir la guérison j'admettais en effet que la force obscure que j'ai invoquée le soir pouvait avoir ses raisons de ne pas guérir mes créants car toute puissance qu'elle fut cette force ne saurait aller contre les arrêts de la providence universelle il devait être dans l'ordre des choses que le crime ne paie pas c'est alors que mon frère tomba malade d'abord une de ces otites due à l'effet d'un mauvais courant d'air Xavier se plaignait de moi l'oreille mais un garçon négligeant ne prit pas la peine de demander avant le médecin c'est tout comme moi un solide gaillard de constitution robuste et n'était jamais malade à part les quelques boubots saisonniers habituels tels que rhumes de cerveaux grippes etc aussi cet outil n'inquiéta pas outre mesure ne l'inquiéta pas outre mesure je ne pensais d'ailleurs pas même en profiter pour tester mes nouvelles capacités de guérisseur avec ce mal qui guérissait tout seul de crainte de fausser mes statistiques seulement voilà que le petit bobo durait le mal en fait après une période d'accubation semblait s'installer nous avions souffré de plus en plus fréquemment d'abominables maux de tête et commençait à grelotter nos fièvres titubant à chaque pas il avait dû se résigner à sa lité notre mère avait fini par fléchir la volonté du père qui comme tous les gens qui ont la chance de n'être jamais malade avait un peu trop tendance à accuser les autres de s'écouter on se résigna enfin à appeler monsieur le médecin le vieil homme ausculta longuement Xavier c'était un bon et brave sexagénaire fils du pays qui avait fait sa médecine à Montpellier et qui exerçait avec dévouement le métier de médecin de campagne il soupira de dépit devant le garçon déjà demi inconscient c'est bien tard madame vous aurez dû m'appeler plus tôt la chatine dans un soupir il sortit de sa trousse une boîte de métal argenté en tirant une seringue un tampon de doigt et une petite fiole d'alcool il s'en tirera n'est-ce pas questionna ma mère entre deux sanglots le médecin tout à sa piqûre ne répondit pas sauf par un bref regard votre garçon est solide répondit-il je lui ai fait une piqûre de sulfamide mais c'est très grave je crains que cette otite ne soit en train de tourner un méningite tenez-le au chaud et au calme ne laissez surtout ni son frère ni son père l'approcher car cette maladie est très contagieuse je passerai le voir demain matin en ces temps sans antibiotiques cette maladie est très généralement mortelle le vieux médecin avait épuisé toutes les ressources de son art en cette piqûre et n'avait pas caché à la mère l'éventualité d'une issue fatale avant la fin de la semaine j'étais resté à l'extérieur de la chambre c'est en vain que j'essayais de passer la tête dans la brasure de la porte pour tenter d'apercevoir mon frère d'un geste sec ma mère m'intimina lors de me retirer puis refermant avec soin la porte acclée derrière elle elle m'embrassa le docteur m'a interdit les centres et quiconque le mal de ton frère est trop contagieux va immédiatement sur ton père le père était en effet à la bergerie d'en haut où il gardait les moutons à la place de Xavier c'est grave maman demandai-je pour toute réponse je ne reçus qu'une pauvre d'un pauvre sourire et une caresse sur la joue les yeux mouillés et les traits tirés de ma mère en disait cependant assez long sur son désarroi surtout ne traîne pas je m'en mit soufflé en catastrophe et parti en courant chercher mon père j'avance et vis grâce au violent Libétiu qui me soufflait dans le dos les Libétiu est un vent froid qui souffre de temps à autre du continent vers la Corse il est au nord de la Corse un peu ce qu'est le Mistral aux provinciaux en beaucoup plus violent cependant sans doute dû à cause du relief très tourmenté de cette île qui n'est à proprement parler qu'une montagne posée sur la mer quand il s'engouvre dans une vallée et la remonte le rédressissement des parois de la montagne amplifie considérablement la vitesse de ses rafales c'est d'ailleurs à cause de lui que les maisons exposées à sa fureur abordent de puissants volets de chênes et de châtaigniers et ont scellé leurs toitures d'ardoises ou de tuiles au moyen de larges coulées de mortiers ce vent est en effet capable quand il s'ouvre avec fureur de tordre les croix de fer du clocher des églises de renverser les voitures et d'en jeter les chevaux à terre en été il n'est pas bon de faire du vent quand ce vent souffle un front de flammes poussé par le libet de choux avance beaucoup plus vite qu'un cheval lancé au grand galop je trouvais mon père en train de vérifier la fermeture de la zéération de la bergerie sa position la mettait en effet en plein dans le lit du vent Dieu merci a été sainte de solides murs de pierres sèches de plus d'un mètre d'épaisseur couvertes de loges d'ardoises arrimées par d'épées contrefortes de maçonnerie et comme les ouvertures étaient limitées hormis une porte étroite en chaîne à cinq petits fenêtrons semblables à des meurtrières elles pouvaient affronter sans problème n'importe quel ouragan maman voudrait que tu descendes tout de suite à cause de Xavier à chèche tout en reprenant mon souffle mon père compris est parti de suite dans la nuit non sans m'avoir demandé de rester le vent souffle en tempête et les bêtes sont affolées Dominique il faut coucher avec elle en compagnie des chiens pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de panique en effet en cas de panique elles risquaient de s'agglutiner les unes aux autres et de s'étouffer mutuellement cela pouvait arriver si un des fagots de foin qui fermait chacun des fenêtrons sautait sous la pression du vent ça s'est d'ailleurs déjà produit une fois il s'en est suivi un sifflement roc assourdissant aussi puissant qu'une sirène de bateau et les moutons paniqués se sont tous précipités l'un contre l'autre et si intimement serrés l'un contre l'autre que nous avons eu plus de dix brebis étouffés en une nuit et même si aucun des fagots ne sautait on redoutait aussi le bruit épouvantable que causerait une maîtresse blanche arrachée par le vent venant cogner contre le mur ou la porte de chaîne de la baraque toute l'autorité du berger et de ses deux chiens serait pas de trop pour réprimer tout mouvement de panique dans le troupeau citons mon père parti après avoir vérifié à nouveau les fermetures et la disposition des bêtes je m'agenouillais et me mis à prier je priais instantanément instantanément les forces de l'au-delà comme jamais je les avais priées auparavant je les priais à voix forte sans retenue de toute la force de mon âme de toute l'ardeur de ma conviction car j'avais compris que mon frère était très gravement malade et que probablement une issue fatale était à prévoir secourez et guérissez mon frère demandai-je à haute voix agenouillis en pleurs dans la bergerie il serait trop injuste de le laisser mourir lui qui n'a jamais fait de mal à personne dans sa courte vie dehors la coïncidence du sourd craquement des branches d'un arbre qui s'aidait sous la poussée du vent avait prononcé le mot avec le prononcé du mot vie me sembla être une réponse des éléments j'avais en effet très distinctement entendu trois cracs cracs secs détachés malgré le mugissement de la tempête j'étais à un moment l'étoupe qui bouchait le trou de serrure de la porte et vit qu'un grand chêne en lisière avait trois branches à terre cassées par la tempête qui tenait plus au tronc que par des lambeaux d'écorce les étoiles me font signe qu'elles veulent un sacrifice d'étoiles me dis-je en moi-même en comparant volontiers les gerbes d'étincelle que je faisais jaillir du brasier à des étoiles que j'offrirais aux étoiles mais comment par ce vent allumer un feu alors que j'avais déjà beaucoup de peine à tenir debout les étoiles me demandaient une chance impossible le souffle de la tempête redoubla le mot impossible fut couvert par un mugissement particulièrement roc elle voudrait tout de même pas que je mette le feu à la forêt une accalmie soudaine me sembla leur réponse mais oui je réfléchis un court instant car il ne fallait pas se faire attendre trop longtemps les étoiles il y avait bien juste au-dessus de la bergerie un petit bois qui montait presque jusqu'au sommet à raser de la colline de chaque côté deux épaulements de roche l'encadrait comme dans un V inversé d'ailleurs mon père qui avait acheté un droit de package sur ce terrain m'avait souvent dit qu'il faudrait y mettre le feu pour faire de l'herbe pour la saison prochaine il est idéalement enclavé et on pourra le brûler en toute sécurité pas de risque de voir l'incendie s'étendre au-delà du sommet qui est chauve et dur comme ma tête de plus les deux épaulements rocheux empêcheront le feu de déborder sur les deux autres versants m'avait fait observer mon père je profitais de la calmie pour me glisser dehors un bidon de pétrole lampant à la main mon briquet d'amadou dans l'autre une lune pleine éclairait somptueusement le paysage je me glissais jusqu'à l'oreille du petit bois arrosé de pétrole un buisson bien sec et émis le feu au moyen du briquet comme s'il n'attendait que cela le vent se remit à souffler doucement d'abord puis avec plus en plus de force le buisson s'alluma de crissement écarlate qui se communiquèrent de proche en proche à deux trois quatre six douze buissons puis la fleur rouge sauta sur un arbre deux trois un bouquet et c'était maintenant tout un arc de cercle qui montait à l'assaut du bois tandis que le vent forcissait à vue d'oeil je m'étais adossé au mur de la bergerie à cause de la force du vent j'étais heureux car dans mon esprit cette synchronisation de coïncidence avec le cours de ma prière était le signe visible que la force inconnue que j'invoquais semblait m'avoir écouté mentalement je notais un bois entier d'offrandes pour un cas désespéré voire une résurrection ce n'était sans doute pas donné mais tout compte fait une vie ça n'a pas de prix et en l'espèce de plus c'était celle de mon frère le spectacle était magnifique le vent en tempête véhiculée des nuits d'étincelles et de flamèches à l'horizontale à travers les sous-bois chaque arbre était d'abord recouvert côté vent d'une carapace de braise rouge-royante chauffée à blanc puis brutalement une flamme gigantesque fusée le tronc de l'arbre explosait sous la pression de sa sève en fusion et le géant flammé manipulé par le vent fourragé avec une sauvage barbarie au cœur du plus prochain taillis tout en haut au-dessus du sommet une immense coulant d'étincelles et de flamèches montées vers le firmament une gigantesque langue rouge vive qui dardait vers les étoiles mais il est une chose que je ne savais pas et il est une chose que je ne savais pas toute ma croyance d'envol des étincelles vers les étoiles je ne pouvais me douter que de l'autre côté de la montagne la grande forêt domaniale recevait en pluie de braise toutes les flammèches que je croyais voir s'envoler vers le ciel je ne savais pas non plus que le vent lorsqu'il saute une crête ne part pas vers les étoiles faire cortège aux étincelles pour leur apporter avec le son de ma voix le contenu de ma prière non le vent redescend toujours sur la crête opposée et de l'autre côté de la montagne la forêt domaniale avec ses sapins tricentenaires ses pinces et ses chaînes verts étaient en train de prendre feu un feu gigantesque attisé par un vent tourbillonnant le tosseil me ramena à la réalité je fis le tour de la bergerie et j'ai vu que la vallée était parcourue par une énorme barre de flammes je me rappelais soudain les paroles des anciens sur les incendies de forêt au delà d'une centaine force du vent rien ne peut les arrêter car à quoi bon faire des à quoi bon les espaces appelés par feu ménager autour des villages quand le vent souffle quand le vent souffle en rafale vous plaque une carapace de flamèche contre le mur des maisons et la charpente des toits une chaleur et avec le gigantesque soufflé de la forge de la tempête il monte très vite à votre maison une chaleur à vous cuire comme dans un four un seul espoir que le vent tombe si le vent tombe l'incendie s'arrêtera de lui-même faute de combustible au bord de l'espace par feu mais si le vent ne mollit pas il n'y a plus qu'à recommander son âme à Dieu au petit jour tout fut consommé de la haute futée du village des amours il ne resta rien que des carcasses noirci et sans vie le feu en effet avait suivi le lit du vent tourbillonnant descendu du versant opposé et s'était engouffré dans le lit de la rivière en dévastant ses deux rives fortement boisées avec le moulin la ferme Agostini la vigne et la cage de Pierre Piétry puis tournant autour du pied de la montagne il est remonté vers le village qui l'a dépassé et est allé buter sur notre bergerie des flamèches arrachées par la violence du vent morceaux de braises de 30 à 40 cm de long égaux comme le bras ont soufflé leurs gerbes d'étincelles à travers les fenêtrons où elles ont immédiatement consommé les bouchons de foin qui leur tenaient lieu de fermeture de même la solide porte de chêne massive après dix minutes de résistance est embrasée d'un coup comme une vulgaire allumette des bouchons de foin et de la porte embrasée le feu s'est propagé à la réserve de paille et de la paille à la laine des moutons tout fut consumé en moins d'une demi-heure Païcha n'arrêcha pas bons et mauvais tous mêlés ils s'en allaient en procession curés en tête vers le royaume des ombres éternelles cependant en cinq six ans la vie reprit comme on dit le dessus les cendres et les scouris font toujours un bon fumier aux vivants pourvus bien entendu qui sachent avoir la tripe la racine solide et la mémoire tenace d'autres sont revenus remonter pierre à pierre les ruines calcinées d'autres arbres poussèrent d'autres moutons verts mais il restera toujours à la mémoire collective la souvenance aimable du garçon charitable qui aimait trop les étoiles il s'en revient de temps en temps les jours de fort vent aérien léger comme une nuée un tel dit avoir croisé son regard dans l'éclat d'une fontaine un tel autre entreaperçu sa chevelure d'or ondulant sous le vent dans son champ de blé dans son champ de blé un tel autre entreaperçu sa chevelure d'or entreondulante sous les vents dans son champ de blé de blé mûr on raconte également que par les nuits sans lune quand le temps est clair on devine les contours de son visage en torrion et carciopée mais le seul que j'ai vraiment contacté auquel je me sois confié est un poète je me suis tout de suite lié d'amitié avec lui et nous avons fait un bout de chemin ensemble entre les 39 et 40 ans de ce dernier j'avais un effet quitté mon quitté j'avais un effet quitté un soir mon astéroïde B612 et m'en venait explorer la terre entre ciel et mer entre pluie et rosée je visitais patiemment continents et îles du vieux et du nouveau monde avant de tomber en arrêt devant ce grand gosse blanc aux cheveux bouclés un peu enveloppé et excellent joueur d'échecs féru d'énigmes mathématiques avec par-dessus tout comme moi le cœur acquis à la cause des étoiles je suivis cet aviateur d'abord discrètement pour éter mon choix en souriant de le voir quelquefois oublier de sortir son train d'atterrissage au moment de se poser j'aurais bien voulu comme on dit le contacter mais était rarement seul ou bien car il était seul était toujours à écrire ou à dessiner or pour tout ce que j'avais lui demandé il aurait fallu un long moment j'ai donc suivi longtemps assis derrière lui à califourchant sur le fuselage de son avion de Toulouse à califourchant sur le fuselage de son avion de Toulouse jusqu'à Santiago du Chili aller et retour tout en espérant bien de lui un moment d'intimité enfin ne vola-t-il pas que son moteur se soit mis à tout sauter et crachoter au-dessus du sarah espagnol le pilote fut piqué son appareil pour reprendre de la vitesse puis envisant une étendue de sable assez plane entre deux dunes se posant en douceur et était tard aussi au lieu de se mettre immédiatement à démonter son moteur pour tenter de le réparer le pilote organisa son bivouac sous l'aile de son avion et monta sur la dune assistée au coucher du soleil sur l'océan tout proche lui aussi aime les couchers de soleil constatai-je ravi en pensant que nous s'agissons au coucher de soleil auquel j'aimais étant assisté sur ma planète sauf que comme la terre est beaucoup plus grande que ma planète il ne suffit pas d'avancer sa chaise de quelques mètres pour en voir presque immédiatement un second heureusement que sur terre elle dure plus longtemps le lendemain matin je m'approchais de mon ami le pilote qui sommeillait au soleil de son avion il devait soit être fourbu soit encore être prisonnier d'un rêve enchanteur car malgré l'éclat du soleil il ne se réveillait pas hum hum fige pour le réveiller comme si j'avais comme j'avais pu le faire les grandes personnes sauf que pour faire un hum hum capable de réveiller un pilote pour être endormi il ne faut plus que le raclement d'une gorge d'un enfant de 13 ans c'est d'ailleurs pour cette raison que les enfants crient pour réveiller les grandes personnes ils n'ont pas encore la gorge parcheminée et tannée par des années de whisky de pastilles et de tabac pour arriver comme elle à faire du bruit sans articuler s'il vous plaît monsieur mais l'autre n'a soufflé mais l'autre n'a ronflé que plus belle s'il vous plaît monsieur refis-je en criant presque l'autre se réveillant d'un coup mais me fixa l'air tout à fait interloqué puis il se frotta très fort les yeux et me refixa tout à fait stupéfait s'il vous plaît dessine-moi un mouton rajoutait je peux gêner pour me donner une contenance en lui demandant la première chose qui me passait par la tête et en mon berger était tout naturel que juste mon mouton au bord des lèvres cet aviateur perdu dans le désert n'était autre que l'écrivain français Antoine de Saint-Exupéry il vous a d'ailleurs rendu compte de sa singulière rencontre avec cet enfant de lumière venu au droit d'une étoile dans un petit livre auquel il a donné ce titre le petit prince il ne savait pas en effet que le personnage de lumière il ne savait pas en effet que ce personnage de lumière n'était autre que Dominique un Dominique errant solitaire à la surface de la terre pour accomplir son purgatoire car si le feu de chier il ne savait pas le nom de Chiré Sous-titrage ST' 501